On est une personne significative, parce que quand ils nous racontent des choses, ils savent que ça reste entre nous autres. De valider certaines choses avec ces jeunes-là, pas nécessairement de leur imposer, mais juste par la discussion des fois, d'un échange d'idées qu'ils vont faire. « Mes valeurs à moi, c'est quoi? » Parce que maintenant, à l'adolescence, on fait le tri. Les valeurs de papa, maman, c'est ça. Mais moi, mes valeurs à moi, c'est quoi? Je suis qui, moi? Bien, dans le fond, pendant la soirée, les intervenants viennent parler avec nous, ils viennent jouer à des jeux, ils font pas mal de trucs comme nous on fait, puis si on a besoin d'être écoutés ou qu'on a un problème, on peut tout le temps leur reparler. C'est comme des amis, dans le fond, c'est autant que ça. Pendant qu'ils jouent bien, c'est « As-tu passé une bonne journée? » Puis là, le jeune-là, « Non, ça va bien être avec mon père ce matin. » On va développer ces liens-là. Fait que là, on va faire de la prévention, on va faire de la sensibilisation, on va faire de l'écoute, on fait du soutien. Fait que c'est tout ça à travers ça. T'sais, moi, le côté humain est très important. Donc, t'sais, d'arriver et d'être en relation avec les jeunes, c'est encore une passion pour moi, puis je le fais parce que j'aime ça. Ils me disent souvent, « Ça a changé ma vie pour telle ou telle raison. » La confiance en soi, des fois, c'est juste d'avoir quelqu'un qui t'écoute. Puis c'est ça. Fait que je me dis, tout le monde, s'il pouvait avoir la chance de fréquenter une maison de jeunes, bien, c'est que bénéfique pour eux.